Donc nous on dit une reprise est possible dans ces conditions, sauf que dans une école ces conditions, vous voyez bien que c'est compliqué. Moi je travaille en maternelle, les enfants ils se lèchent les mains, ils éternuent, les gestes barrières c'est impossible. Donc les conditions de sécurité doivent être encore plus drastiques dans ces conditions-là. Pareil, le nombre d'élèves par classe, je ne sais pas comment ils vont organiser ça, mais ils ont bien bourré les classes où il y a 30 élèves par classe maintenant. Comment ils veulent qu'on respecte les gestes barrières dans ces conditions ? Nous en tout cas on dit que dans ces conditions c'est clair que ça sera sans nous le 11 mai. Ce qui a été décidé par le CHSCT ministériel de l'éducation, c'est de préconiser le test pour tous avant la reprise de l'école. Donc ça c'est le minimum des conditions de reprise pour nous, des tests pour tous. Et après si on envisage une reprise, c'est effectivement avec du matériel. Je vous le dis là, en vérité, vraiment la logique d'hier soir c'était relancer l'économie, et donc à tout prix. Et donc pour relancer l'économie, il faut permettre aux salariés d'aller bosser. Et en fait, en plus d'être envoyés en front, on a l'impression qu'on va servir de garderie. Que l'école, en fait, c'est dit aux yeux de tous, maintenant c'est la garderie pour permettre aux salariés d'aller travailler. C'est ça le sentiment.